Dans le cadre des actions de prévention mises en oeuvre par le gouvernement, cet exercice anti-pollution a eu lieu vendredi matin sur le plan d'eau du port de Fonvieille. Participé à cette opération, la division de la police maritime et aéroportuaire, le corps des sapeurs-pompiers de Monaco et la société d'exploitation des ports de la Principauté. L'objectif, tester le matériel et la coordination des différents services. Le fait d'être pluriel sur une intervention avec des connaissances terrestres maritimes fait que l'intervention se passe très bien. Nous mettons en place les différents barrages pour fermer toutes les passes des différents ports de la Principauté, notamment aussi de la plage du Larvoteau, qui est un site très sensible. La complexité, c'est en fonction des conditions météo qui pourraient retarder la mise en place de certains barrages. Mais sinon, sur la facilité, l'entraînement, la connaissance du matériel, la collaboration, le travail de manière collégiale avec différentes entités nous permettent d'être efficaces. Cet exercice a lieu une fois par an, en alternance dans chacun des ports de la Principauté. En cas d'accident, la barrière anti-pollution permet la fermeture du port, évitant ainsi de souiller les eaux portuaires. Il faut compter entre une demi-heure et trois heures pour mettre en place le dispositif, cela dépendant des conditions météorologiques. Il y a une partie de flottabilité, des pins de mousse, et une chaîne qui sert de l'est pour le tenir vertical. Et il sert de barrière pour la pollution, qu'elle vienne de l'extérieur du port, ou inversement, si une pollution est dans le port, éviter qu'elle s'en aille polluer l'extérieur. Alors ce filet n'est pas très profond, quand il y a une pollution, ça reste à la surface de l'eau ? Oui, c'est pour protéger des pollutions par hydrocarbures qui, elles, restent en surface. Donc c'est un film d'huile qui est en surface, donc il ne peut pas la peine que le barrage soit très profond, mais il a un tirant d'eau suffisant pour qu'avec des conditions de mer relativement bonnes, il puisse arrêter la pollution sans problème. Caractérisé par sa souplesse, la barrière anti-pollution encercle les déchets en créant tout autour d'eux une sorte de poche. Pour faire face à ce type d'accident, la Principauté est équipée de ce dispositif depuis plus de 15 ans, et chaque exercice vise à améliorer le système général. Merci d'avoir regardé cette vidéo !